Fin d'octobre, à Denver aux Etats-Unis, un chien a été trouvé coincé dans un petit espace et a eu besoin de beaucoup d'ailes pour s'en sortir. Pour le réconforter pendant son extraction douloureuse et stressante, on lui a trouvé une friandise inattendue. Entre le marteau et l'enclume, le toutou était coincé entre une clôture en bois et un mur en béton, et ne pouvait se libérer tout seul. Heureusement, les secours sont vite arrivés pour le sortir de là. Pris au piège, le retoilé était pétrifié, et avait besoin de réconfort. En plus de lui faire des caresses et lui dire des mots doux, ses sauveurs, les agents de police Mfrey et Ettinger, et des voisins de quartier, ont décidé de lui offrir une friandise qui ferait passer le temps pendant son extraction. C'est ainsi que le toutou a eu droit à un cornet de glace, qu'il a léché avec grand plaisir pendant que les humains autour de lui essayaient de le sortir de sa prison sans lui faire mal. Enfin libéré. Le chien a pu être libéré, mais il a tout de même eu quelques blessures sans grande gravité qui sont soignées par le vétérinaire du refuge qu'il a pris en charge, le danvé animal Chelté. Les bénévoles l'ont appelé Frédéric, et espèrent que son propriétaire viendra bientôt le récupérer, même si le toutou n'est malheureusement pas identifié. Sinon, il sera proposé à l'adoption, et on espère que sa future famille lui donnera un peu de glace de temps en temps. Mon chien a peur de tout, que faire ? La peur est un sentiment commun à l'humain comme à l'animal. Comme nous, le chien a des peurs d'intensité variables. Si votre chien a peur de tout, il existe des solutions pour l'aider. Il y a les peurs normales, celles qui permettent à l'animal de gérer une situation nouvelle, et les peurs pathologiques, qui sont liées à la phobie ou l'anxiété. Un chien qui a peur de tout, sans qu'un stimulus déclencheur ne puisse véritablement être identifié, entre dans la catégorie de l'anxiété généralisée. Pourquoi mon chien a peur de tout ? L'anxiété généralisée peut être le résultat d'une phobie déclenchée par un stimulus précis, la peur de ses congénères, la peur du bruit, qui a progressivement dégénéré car elle n'a pas été traitée. Elle peut aussi être le résultat d'un manque grave de stimulation pendant qu'il était jeune. Un chiot qui n'a jamais été confronté au monde extérieur, au bruit, aux autres humains et animaux se trouve désarmé dans toutes les situations qui lui sont étrangères une fois adulte. Cette peur peut aussi être le résultat de maltraitance, manque de soins ou d'attention dans le cas d'un chien abandonné, par exemple. Comment aider un chien peureux ? Vous vous en doutez, punir un chien parce qu'il est peureux sera contre-productif et ne fera qu'aggraver ses troubles. De même, le confronter brutalement à ses phobies sans l'y avoir préparé est une chose impensable. Si vous constatez une anxiété généralisée chez votre chien, un diagnostic vétérinaire s'impose. Il saura définir quelle est la thérapie la plus adaptée à votre chien et l'accompagnera éventuellement d'une thérapie médicamenteuse. Plusieurs types de thérapies peuvent alors être envisagées. La désensibilisation, pour traiter des peurs précises du chien, orage, trajet en voiture, l'immersion, confronter l'animal à ses phobies, le contre-conditionnement, entraîner le chien à accepter un comportement qui lui semblait inacceptable, la thérapie par le jeu. Pour soigner un chien excessivement peureux, il vous faudra vous appuyer sur les conseils d'un éducateur canin ou d'un comportementaliste animalier selon le profil de l'animal. Mais gardez en tête qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il vous faudra vous armer de patience pour parvenir à un résultat satisfaisant. Mais qui en vaut la peine ? Sous-titrage ST' 501